Salut à tous, vous êtes formateur, vous êtes une personne qui voudrait apprendre à administrer un système GNU Linux en autodidacte, tout cela en français. J'ai une info qui pourrait vous intéresser. J'ai vu cela sur le site linuxfr.rg, lancement de Formatux V2, support de cours GNU Linux libre. Donc en gros, c'est sous licence Creative Commons by SA et RDIB à destination des formateurs ou des personnes désireuses d'apprendre à administrer un système GNU Linux en autodidacte au format HTML, PDF ou EPUB. Donc voilà, c'est trois personnes, Xavier, Antoine et Patrick, trois formateurs de la même école de formation pour adultes qui ont créé ce projet. Donc en gros, c'était de fournir, on va dire, aux stagiaires un support en PDF reprenant la totalité des cours dispensés. Il fallait leur permettre de réviser et approfondir les points vus en classe pendant la journée. Donc le contenu du cours, donc fondamentaux, donc les notions essentielles de l'administration GNU Linux, les services, les plus courants, DNS, Samba, Apache, DevOps. Donc c'est une approche de cette philosophie. Donc on va aller sur le site. Donc comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc nous sommes sur www.formatux.fr Donc là, on a des définitions de GNU Linux, les distributions les plus anciennes, les plus utilisées, le crédit. Donc les personnes qui ont, on va dire, participé, qui sont sous le projet. Donc Antoine Morvan, Xavier Sauvignon, Patrick Finet, Karl Chenet et Nicolas Kovacs. Et pour terminer, François Muller-Aka-Founet. Donc merci à eux de mettre à disposition, on va dire, l'accès à ces cours. Donc vous allez pouvoir aussi participer au projet parce qu'il y a un GitLab. Donc la licence à utiliser, etc. Comment contribuer au projet. Tout est indiqué sur le site. Donc lorsqu'on est sur le site, on a ici un accès aux cours. Donc les fondamentaux Linux, services Linux, DevOps, sécurité, Scrim Team Bash et les annexes. Donc on va regarder, commencer par les fondamentaux. Donc pour info, ils disent au début que la distribution présentée dans ces pages est principalement la CentOS qui est le pendant gratuit de la distribution Red Hat. Mais la plupart des supports s'appliquent généralement aussi à Ubuntu et Debian. La distribution CentOS est particulièrement adaptée pour un usage sur des serveurs d'entreprise. Donc voilà, donc vous pouvez toujours, on va dire, utiliser aussi comme ils ont dit, ce support sous l'autre distribution. Si vous n'êtes pas, on va dire, sous CentOS. Donc je disais, accès aux cours, donc fondamentaux Linux. Donc on va y aller. Donc chez moi, j'ai une petite latence par rapport au site. Et voilà, on est sur les fondamentaux. Donc on va retrouver l'introduction au système d'exploitation Linux. On peut toujours dépiller. Donc qu'est-ce qu'un système d'exploitation ? Les généralités, les distributions, les domaines d'emploi, le shell, les fonctionnalités, etc. Donc ce sera ici. Vous avez aussi commandes pour utilisateurs Linux. Donc les différentes commandes. Après, on peut regarder aussi tout ce qui est commandes avancées pour utilisateurs Linux. Commande unique, la commande ZARKS, etc. Commande avancée, donc ça on vient de le voir. L'éditeur de texte, la gestion des utilisateurs, les systèmes de fichiers, la gestion des processus, les sauvegardes, etc. Le démarrage du système init, démarrage du système sous CentOS. Donc à émettre entre parenthèses système D. Il y a la gestion des tâches, donc crône, mise en oeuvre du réseau et la gestion des logiciels avec Lyon. Donc ça, c'est dans la partie fondamentale. Donc ça, ça va m'intéresser. Il y a aussi tout ce qui est services Linux. Donc, network, file system, etc. Serveur de nom DNS. Tout cela sera expliqué ici. Web Apache, serveur Web Apache, LAMP, sous CentOS 7, etc. Après, nous avons tout ce qui est philosophie DevOps. Donc le vocabulaire, les outils, entre cible niveau 1, niveau 2, etc. Ceux qui s'y connaissent. Donc tout cela sera à votre disposition. Après, il y a la partie sécurité. Donc élevation des privilèges SU et SUDO. Les modules d'identification PAM. Sécurisation SE Linux, etc. IPTAB, File to Ban, etc. Sécuriser le serveur SSH. Donc là, on voit que vraiment tout est en français. Donc ça va vraiment aider pour l'étude. Pour ceux qui veulent s'y mettre. Après, on a dans tout ce qui est partie ScreamTip Bash. Donc, ScreamTip niveau 1. Donc cette partie aussi va aussi m'intéresser. La sécurité. Je suppose qu'on aura aussi des exercices. Le premier script. Les variables, les saisies et les manipulations, etc. Vous avez aussi une partie TP. Il y a un problème qui est posé. À vous de fournir, on va dire, des solutions. Vous avez des consignes, des pistes de travail. Vous avez aussi des propositions, on va dire, de correction. Et après, on va retrouver, donc après, tout ce qui est ScreamTip Bash, tout ce qui est annexe. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas. Donc, il n'y a qu'il y a que le Memento. Les modes de commande, etc. Et à côté, vous allez retrouver, donc si ça vous intéresse, téléchargez le cours. Donc la partie que vous intéresse, soit vous prenez le support complet du cours en PDF. Ce sera la même chose que vous faites en PDF, en ePub. Et là, c'est accès aux sources. Donc là, on va rester sur ces deux premiers. Donc, support complet du cours. Sinon, vous prenez la partie que vous intéresse. Les fondamentaux, les services, les développeurs, etc. Pareil pour les ePub. Donc, lorsque j'ai fait le cours complet, pour ceux qui veulent le savoir, vous en aurez pour 689 pages en PDF. Donc voilà à quoi ça va correspondre. Ce PDF pour Formatux. Ma formation Linux. Voilà. Et à côté, donc on va retrouver les accès aux sources, des fondamentaux, etc. Et tout ce qui sera, on va dire, autour de la formation. Si vous voulez discuter sur Gitter avec eux, vous faire un don, les aider, etc. Donc, je trouve ce projet assez intéressant de mettre à dispo. Donc là, c'est en auto-dictact. Vous allez sûrement pouvoir aussi les contacter. Et puis même, pourquoi pas, certaines personnes créer, on va dire, un petit groupe sur Formatux. Donc, Formatux V2, support de cours GNU Linux libre. Comme ça, au moins, les cours sont en français. Vous n'aurez pas trop à prendre la tête avec certaines expressions, on va dire, en anglais. Vous allez pouvoir y aller. Mais vu que c'est en auto-didact, il va falloir quand même être un petit peu, on va dire, assidu en fonction du temps que vous avez ou des sujets qui vous intéressent. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501